Sortons l'oscilloscope, car mon flow fait une syncope, allez M. Closel, aidez-moi, on sait que vous êtes au top, allez, un cas choupé, on est reparti, une classe de 20 élèves, que des abrutis, vous êtes courageux de faire qu'on dans ces conditions, seulement avec toutes ces données, nous on bug et ça fait le poxon. Les gens qui sont à l'atteinte d'un logement, les pouvoirs se portent condamnés, ça les met dans un état. C'est quoi, c'est des gens qui sont incompétents ? C'est de l'incurie, c'est de l'incurie de la part de l'OPHLM, du pays d'ex-habitants, il ne faut pas avoir l'obtenu. Qui est derrière ça ? Écoutez, il y a un conseil d'administration, une présidente du conseil d'administration, il y a eu 7 directeurs en l'espace de 8 ans, comment voulez-vous que ça marche, monsieur ? Pas besoin de vous faire un dessin, hein ? Moi, je suis tombé sur une petite information, maintenant, à vérifier, etc. Tu vois ce qu'il veut ? Oui, parce qu'on ne l'a pas vérifié, mais quitte à remuer la merde, allons-y un petit peu. Est-ce que c'est vrai que certaines personnes qui se présentent sur des listes ont des arriérés qui ont été effacés au niveau de l'OPHLM ? Oui, mais ne comptez pas sûrement pour vous évoquer ce problème. Pas pour l'évoquer, mais vous m'avez dit oui. Donc, on peut continuer à aller chercher. Non, non, je ne vous demande pas de... Mais est-ce qu'on nous envoie sur une boîte garage, ou est-ce qu'on doit aller voir ? Je ne crois pas, je crois qu'il y a à voir, mais bon... Il y a à voir, on va aller... Alors maintenant, tout à l'heure, il y a un truc, mais depuis que je suis ici, j'ai trouvé ça quand même hallucinant. Et ce n'est pas forcément en la faveur de la liste. Ici, c'est bon enfant, c'est sympa, tout se passe bien. C'est la première fois que je vous rencontre. En trois secondes, je peux parler avec vous. Et il y a une personne qui, tout à l'heure, me dit, ok, mais moi, je veux bien qu'on parle. Mais d'abord, quelles sont les questions ? On négocie, et après, je parle. Est-ce que tu trouves ça normal ? Non, il n'y a pas de sujet tabou. Alors, pourquoi on nous fait ça ? Parce que pour ne pas le citer, c'est François-Xavier de Peretti qui nous a fait ça tout à l'heure. Donc, tu es sur la liste de François-Xavier, est-ce que c'est normal ou pas ? Non, je suis sur la liste tous ensemble pour Aix. C'est vrai que François-Xavier, je suis du Modem, mais on est tous ensemble pour Aix. Mais pourquoi il veut qu'on lui... C'est clair que c'est un manque de métier, allez. Un manque de métier. Manque de métier, donc là, on peut aller le voir et il parlera de toi. J'allais dire André Gane, il a dit que tu as manqué de métier parce que tu n'as pas répondu. Bon alors, André Gane, pour Aix en Provence, sans langue de bois, qu'est-ce qu'on peut voir au niveau d'Aix dans les années à venir ? Ça va donner quoi ? Ça va faire une ville qui peut prospérer ? Est-ce qu'on va sortir des affaires un peu bizarres ? Aix est une ville relativement prospère. C'est-à-dire, dans le contexte régional et même national, Aix tire bien son épingle du jeu. Mais c'est pas dû... Il y a un tas de facteurs. Géographiquement, Aix est bien situé. C'est à la carrefour de tous les chemins. Il y a des zones d'activité qui sont prospères. Donc, Aix tire bien son épingle du jeu. C'est pas dû aux qualités extraordinaires de l'équipe de Maryse Joisset, mais c'est comme ça. C'est comme ça. C'est une belle ville. C'est une belle ville qui est bien connue. Les gens, quand on leur parle d'Aix, disent « Ah oui, on connaît. On a fait des études à la faculté de droit. » On a fait « Bon, il y a tout ça. » Et donc, Aix a des atouts incontestables. Par ailleurs, Aix a une communauté d'agglomération de 30 communes, qui est la troisième communauté d'agglomération de France en termes de pouvoir économique. C'est fabuleux. Oui, on se situe... C'est fabuleux. Voilà. Il est en haut du tableau. Donc, il faut continuer ça. Mais on peut vous dire qu'aujourd'hui, il n'y a plus un mètre carré. On se tutoie. Ben, un tutoie. Ben, moi aussi, je tutoie un pouvoir. Je peux te dire qu'aujourd'hui, il n'y a pas un mètre carré de terrain disponible pour faire installer une entreprise. Je veux dire, c'est fou, quoi. Oui, mais apparemment, nous, à ce qu'on a vu, il suffit de mettre le feu ici dans une pinède et après, on peut construire. Mais ce n'est pas comme ça. On ne fait pas d'aménagement du territoire comme ça. Ça, c'est sûr que c'est faux, ça. Non, non, non. Ça n'existe pas. Mais donc, on a vraiment des atouts pour relancer la dynamique de développement de cette ville parce qu'on en a bien besoin. Parce que malgré toutes ces qualités, on souffre d'un manque de possibilités pour faire travailler nos jeunes, nos jeunes qui sont sans qualification. On est une ville où il n'y a pas d'industrie lourde. Il n'y a que du tertiaire. Donc, il y a toute une partie de notre population qui n'arrive pas à travailler parce qu'ils sont sans qualification. Parce que bon, donc, il faut qu'on mette en place des activités qui permettent de commencer à donner un petit peu... Non, je ne comprends plus rien. Moi, j'ai l'impression, là, que je ne capte pas là-dedans le discours stéréotypé du PS. D'habitude, on fait du social, on augmente les impôts. J'ai l'impression que tu tiens presque plus un discours pour faire remonter les entreprises. Oui, mais qui c'est qui crée l'emploi ? Qui c'est qui crée l'emploi ? C'est l'entreprise ou qui c'est qui crée l'emploi ? Explique-moi. Moi, je te dirais, c'est l'entreprise, directement. Bon, bon. Alors, la fonction publique, c'est une chose, on la défend, mais là, c'est limite. Par contre, c'est l'entreprise qui crée l'emploi et qui crée la richesse. Et si elle ne crée pas de richesse, elle ne crée pas d'emploi. Bon. Alors, il faut faire tomber cet abou, les patrons... Mais les entreprises sur place, on s'aperçoit qu'il y a beaucoup d'entreprises qui veulent venir ici, mais ils nous sortent... Et où est-ce qu'on met, nous, nos employés ? On peut venir avec 200, 300 employés, mais où est-ce qu'on va les loger ? Un, il n'y a pas de terrain pour les accueillir. Deux, il n'y a pas de logement pour accueillir leurs salariés. Mais c'est un vrai problème. C'est pour ça qu'on a un plan de relance de 1 500 logements sociaux à mettre en œuvre le plus rapidement possible, parce que c'est la première réponse qu'on peut apporter. Mais tout à l'heure, tu disais qu'il n'y a plus un mètre carré pour construire. Non, il n'y a plus de foncier qui appartient... Le foncier qui était à la ville d'Aix, Marie-Zoisset l'a utilisé, mais elle n'a pas eu la sagesse. On va le laisser juste couper, est-ce que ça a l'air... Le foncier qui existait à la ville d'Aix, qu'on leur a laissé avec l'équipe au Pichoral, ils l'ont consommé. Mais ils n'ont pas eu la sagesse de continuer à acquérir du foncier, parce que c'est ça. Une ville qui vit, qui se replie sur elle-même, elle bouffe son patrimoine et puis après. Il faut toujours investir, toujours investir. agrandir, trouver des... Créer des zones, penser un petit peu à l'avenir. Autrement, on n'arrive jamais. Bon, alors André Gain, est-ce que tu as un dernier petit message à dire, un mot particulier ? J'aimerais poser une question à André Gain. Vas-y, mon beau. Est-ce que vous avez vu des évolutions dans le fait de faire de la politique en 50 ans ? Est-ce que la politique, la façon de faire de la politique en 50 ans a évolué ? Est-ce que la... J'ai pas compris la question. Est-ce que la façon de faire de la politique en 50 ans a évolué ? Oui. Oui. C'est fini, les politiques qui étaient des notables, qui inauguraient les chrysanthèmes, qui faisaient les ouvertures de foires, c'est fini. Aujourd'hui, nous concitons, voyez, qu'ils atteignent des élus, qu'ils soient proches d'eux, qu'ils puissent se toucher, qu'ils puissent parler, qu'ils puissent leur faire part de leur préoccupation. Ils s'en foutent de la cocarde, du machin. C'est fini, tout ça. C'est fini. Aujourd'hui, les gens doivent se reconnaître dans des élus qui leur ressemblent. Et des élus qui leur ressemblent, c'est des gens qui sont à leur écoute et qui sont près d'eux. Voilà. Alors, moi, soit que c'était un dernier message, mais sinon, je vais me lancer un peu dans la corruption. J'ai un gros problème qui vient de Sarah, qui me dit, je suis dégoûté. Hier, c'était mon anniversaire, et André Guinde ne m'a même pas souhaité mon anniversaire. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire, là ? Non, mais alors là, c'est Sarah qui est une grande fautive de ne pas me l'en faire savoir. Ah, donc la faute, ça vient de Sarah ? Mais bien sûr, parce que je leur ai envoyé un bouquet de fleurs et je leur ai fait un gros bisou sur les deux joues. Eh bien, tu peux lui faire un gros bisou sur les deux joues, hein. Bon, eh bien... En tout cas, merci bien. Et on va continuer à faire un peu notre petit tour. Pas de langue de bois. Eh bien, je m'en rends compte. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501